Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Je me félicite que nos montagnes françaises et notre modèle d'emploi saisonnier s'invitent dans l'hémicycle. En effet, nous étudions la provision de notre collègue Marie-Noëlle Batistel, dont je remercie le travail en faveur de nos moniteurs de ski. J'en profite pour saluer la présence d'Éric Brech, qui est présent dans le public. Les moniteurs de ski français sont un emblème fort de nos stations. Ils sont passionnés et les moniteurs participent pleinement à la réussite économique de nos montagnes. Les moniteurs de ski sont des travailleurs indépendants et il n'y a pas de limite d'âge à leur activité. Depuis 60 ans, la profession a mis en place un pacte intergénérationnel, novateur, visant à favoriser l'insertion des jeunes et faciliter la fin d'activité des moniteurs seniors. La loi de 2014 a permis de faire bénéficier du dispositif les jeunes de moins de 30 ans uniquement. Toutefois, les moniteurs de ski stagiaires n'étaient pas éligibles. La formation est exigeante et longue, allant parfois jusqu'à 7 ans. Ces jeunes ont besoin d'une rémunération leur permettant de vivre dans des territoires que vous connaissez, qui sont très touristiques, où la vie est très chère et où le prix du logement au mètre carré atteint souvent des records. Cette proposition de loi permet aux moniteurs de ski stagiaires de bénéficier du dispositif. Nous valorisons les jeunes souhaitant devenir moniteurs de ski. Nous leur permettons d'enseigner rapidement et dans de bonnes conditions. Madame la Ministre, le 16 mars dernier, à l'occasion des 100 ans des Jeux Olympiques de 1924 à Chamonix, vous avez visité l'ENSA, notre école nationale de sport et d'alpinisme. L'ENSA organise la formation des professionnels de la filière montagne. L'ENSA organise les diplômes de guide de haute montagne et également de moniteurs de ski. Merci vraiment de votre présence à Chamonix. Nous maintenons vraiment la renommée mondiale des écoles de ski françaises et de la créativité touristique de nos montagnes. Il s'agit d'un message fort pour la profession et je suis très content pour les écoles de ski et de nos stations de ce que nous allons voter ce soir. Bien sûr, le groupe Renaissance soutient cette proposition de loi transpartisan. Merci. Merci.